... Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV, le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va s'intéresser à présent à la Smart City et l'éclairage intelligent avec un entrepreneur, Yves Lehenaf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Kawantech. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que fait Kawantech, sachant que vous êtes une start-up et que vous vous êtes lancé en 2011. Vous êtes précisément basé à la Beige. Tout à fait. Donc Kawantech est une société qui fait de la conception de produits de capteurs intelligents. On est dans un domaine un petit peu à la limite entre ce qu'on appelle l'Internet of Things, les objets connectés, et puis le cloud, tout ce qui est analyse de données, tout ce qui est intelligence pour des infrastructures. Donc aujourd'hui, Kawantech fait des capteurs qui se sont spécialisés dans un domaine de Smart City et en particulier d'éclairage public intelligent. Alors vous parlez de capteurs intelligents. Quelle est la différence avec, par exemple, les objets connectés ? Alors le principe aujourd'hui, c'est que le monde qui nous entoure dans une ville a des besoins spécifiques pour accompagner les citoyens, les riverains. Et dans le domaine de l'éclairage public, on s'est intéressé à faire des petits capteurs qui, dans une rue, allaient pouvoir éclairer plus intensément en présence de piétons, moins fort en présence de voitures, de manière intermédiaire en présence de vélos ou dans le cas où il y a des doutes, par exemple, de mouvements de ci, de ça dans une rue. Donc on a développé une technologie de capteur qui permet d'adapter la puissance d'éclairage dans les rues d'une ville en fonction des besoins, tout en laissant un tout petit peu d'éclairage la nuit. On laisse 10-15% de puissance d'éclairage la nuit et ça permet de gagner 70% de coûts d'énergie pour une commune comme Toulouse. Alors, si j'ai bien compris, ce sont des capteurs qui vont repérer, finalement, la personne qui passe ou l'objet qui va passer. Ça fonctionne comment ? C'est de la reconnaissance d'image ? C'est du capteur de vent ? Alors, on ne peut pas vraiment faire de la reconnaissance d'image dans une rue quand on baisse très fort l'intensité la nuit. Donc ça, c'était des technologies existantes et il y a eu beaucoup de pistes. Si aujourd'hui, les villes n'ont pas de technologie de réduction d'énergie comme ça et qu'elles éteignent à une heure du matin, c'est parce qu'on n'était pas arrivé avant à faire quelque chose de cohérent. Donc le principe est d'analyser avec... Ça ressemble un peu au principe d'un capteur d'image, mais on recherche des ombres et des variations de contrastes dans la rue. Et quand on voit des ombres bouger, on analyse les trajectoires des ombres. Et dans la nuit, comme ça, quand une ombre arrive et qu'elle se déplace à basse vitesse, c'est un piéton. Quand elle arrive à plus haute vitesse, c'est un véhicule. Donc on recherche des masses avec des espèces de... un petit peu comme des capteurs infrarouges qu'on a dans les maisons, mais d'une manière plus évoluée. Donc on recherche tout ce qui bouge et l'intelligence permet de déduire si on a une pertinence ou non à éclairer. Pourquoi Toulouse ? Pourquoi vous vous développez ici ? Est-ce qu'il y a une spécialité de la ville rose ? Oui. Alors historiquement, moi, j'ai créé plusieurs start-up. J'étais à Paris. Et il y a une logique aujourd'hui à Toulouse, quand on est dans le domaine de l'électronique embarqué, dans le domaine des objets communiquants, toute la notion qu'on a dans l'aéronautique, un peu la notion du satellite, qui est un objet qu'on lance, qui communique et qu'on oublie pendant 20 ans. On l'a aujourd'hui dans ce domaine Smart City. La Smart City sont des villes qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Quand on n'est pas là pour faire une démonstration, on est là pour trouver des produits qui sont vendables en masse. Et la notion de vente de technologie aux communes, ça veut dire qu'on vend un produit robuste, simple, et qu'on oublie pendant un certain nombre d'années. Et cet objet renvoie des rapports pour dire, je fonctionne bien, tout va bien. Donc on a une logique qui est très proche de l'aéronautique, très proche de certaines industries automobiles en termes de robustesse. L'éclairage public, c'est des produits où l'électronique fonctionne à 70 degrés à l'intérieur d'un lampadaire pendant 20 ans. Donc ce sont des notions où on trouve des ingénieurs, on trouve des compétences, on trouve des sous-traitants qui savent faire ça ici. Alors là, vous nous parlez technique, technologie. Où vous en êtes commercialement ? Est-ce que vous avez déjà signé des agglomérations des villes sur votre technologie ? Oui. Alors, Toulouse a commencé à déployer des systèmes en phase pilote dans la ville. Une autre phase est en train d'arriver là, juste, avec des livraisons significatives en fin d'année. Combien d'unités ? Ça concerne 600 lampadaires. 600 lampadaires, d'accord. Donc il y a des évolutions qui arrivent effectivement pour Toulouse. Et ça, ce sont des phases où on est en train justement de planifier ça, d'organiser cela actuellement, parce qu'il y a un service spécifique au riverain. Il y a tout un aspect, comment dire, service à l'usager ou à l'individu. Et la ville encadre ça. Et donc là, le déploiement terrain va dépendre de phases de concertation sur la qualité de rendu de service, sur comment on éclaire, comment dire, tout l'aspect ressenti pour ne pas perturber les piétons. Quand on éclaire, il ne faut pas que des riverains à côté voient des lampadaires qui clignotent. Voilà, donc il y a toute une phase pour définir, avec des nouveaux services, ce que ça va être en masse. Donc une phase d'adaptation, d'acceptation sociale de votre technologie et de déploiement, puisque vous commencez avec 600 lampadaires. Demain, idéalement, vous êtes capable de fournir combien d'unités, ça peut représenter quel potentiel économique ? Alors, nous, on vise comme premier marché les fourricorns de lampadaires, qui sont aujourd'hui leaders. Donc il y a 5-6 fourricorns de lampadaires en Europe qui représentent à peu près 70% des lampadaires installés, des 60 millions de lampadaires installés en Europe, 50-60 millions. Donc notre cible, c'est eux. Notre cible, c'est de définir un produit qui peut être proposé en option à toutes les communes pour dire, demain, je veux un lampadaire qui consomme 60-70% d'énergie en moins. Donc c'est une option de plus dans les commandes. Et ça, ça représente des quantités de plus de 10 000, 20 000 unités dans les 2 ans, voire effectivement 80 000, 100 000 unités. Aujourd'hui, on a déjà des prévisions sur des marchés qui sont assez longs, assez lents. Donc on a des prévisions déjà assez précises à partir de 2018-2019 pour des infrastructures assez significatives. Donc à Toulouse, quelles sont les autres villes que vous ciblez ? Je ne peux pas trop les mentionner parce qu'on est dans des contextes de concurrence, mais aussi d'annonces, de presse, de tout un cycle où les communes veulent valider une technologie avant de dire, on commence à l'exploiter. Donc Toulouse commence à l'exploiter, a commencé à communiquer sur le sujet. D'autres villes commencent à regarder ça. Mais Toulouse est de très loin précurseur, non seulement avec nous, mais en général sur le sujet de l'éclairage public. Toulouse a depuis longtemps cherché à économiser le maximum avec les technologies les plus récentes. Très bien. Écoutez, on va suivre votre entreprise et évidemment le développement économique de vos technologies avec intérêt. Yves Le Henaf, merci. Merci à vous. Retenez bien ce nom, K-One Tech, on entendra parler à l'avenir. Merci à vous. Merci à vous.